Salut les amis, c'est Arkane et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, vous devez certainement entendre un petit peu de bruit de résonance, c'est pour ça que je vais essayer de faire gaffe au niveau de ma façon de parler et pas trop crier pour justement réduire cet effet de résonance. Je vous explique rapidement, j'ai commencé à déménager et j'ai atterri dans une pièce où c'est pratiquement vide. Enfin, tout est vide d'ailleurs, il n'y a pas grand chose. Donc d'où cet effet un petit peu de résonance. Alors, je suis désolé, je vais essayer de travailler ça en post-prod. Enfin, je vais voir ce que je peux y faire derrière. Mais bon, voilà, pendant à peu près un mois, un mois et demi, ça risquait d'être comme ça. Mais on fera en sorte de réduire le plus possible ce bruit. Voilà les amis, traite de bavardage. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va aller faire un petit rasage de map tranquillou en tant que médecin. On va essayer de se faire quelques gardes noires. C'est le principe du rasage de map. Et aussi quelques mercenaires. Donc j'essaie vraiment de calibrer ma voix pour pas que ça soit trop en effet résonance. Mais je vous promets rien du tout. Donc je vais booster avec vous. Bien entendu, je vérifie que tout fonctionne. C'est bon, la nouvelle installation, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai mis à peu près un quart d'heure à trouver tous les réglages. Il a fallu que je redémarre le PC et tout. Le mec raconte sa vie, on s'en fout. C'est parti, on est en égo. J'ai donc boosté 4 statues, 2 canonnières et mes 2 magmas, vie et dégâts des troupes, bien entendu. On va commencer par électro-solution. Tac, ah oui, c'est qui ? C'est Sofiane Fernandez, je crois, qui m'a dit arrête de toucher tes cheveux. Je ne peux pas, mec. Je ne peux pas, c'est comme ça. Ça doit être un tic, j'en sais rien, mais en plus de ça, je vois mon retour, je vois ma gueule en plein milieu. Je me dis au secours, quoi. Donc bravo, Arkane, tu as fait de la merde, là. Elle est totalement de la merde. Bon, ce n'est pas grave. Elle n'est pas très compliquée. On ne risquera pas grand-chose sur celle-ci. On va débarquer, les amis. Et juste avant, on va finir ces petites électro-bombes. Et c'est parti, on débarque. Tac, donc celle-ci, rien de bien compliqué. Les amis, si vous avez électro-solution, je l'ai dit, vous devez le savoir maintenant vu que la vidéo est sortie au moment où je filme, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, la vidéo justement sur le, comment on appelle ça, sur la progression des guerriers au niveau 60. Est-ce qu'ils sont toujours fiables ou pas ? La vidéo est sortie, donc vous devez certainement le savoir. Maintenant, je fais 60% à peu près de mes attaques en tant que médecin et j'utilise vraiment les guerriers. Bon, je ne l'ai pas dit justement dans la vidéo, donc j'en profite pour le dire maintenant. Mais les guerriers sont surtout indispensables quand vous voulez attaquer ou récupérer des bases de ressources. Là, c'est très facile, c'est très pratique. C'est vrai que quand vous débarquez en tant que médecin et que vous avez 500 camons sur les bases de ressources, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, là, le guerrier prend tout son sens. Et de temps en temps, quand vous tombez sur des mecs qui foutent encore leur QG très près de la plage, justement comme moi, un petit peu, le même type de base que moi, là, c'est très facile en guerrier de venir et de passer, même avec un générateur de bouclier. En général, ça passe sans trop de pertes. Donc voilà, c'était le petit conseil, le petit complément sur la vidéo qui a été diffusée, donc là, on est lundi, donc est diffusée ce soir, voilà, à 16h, je crois, parce qu'on est en vacances, donc je diffuse un peu plus tôt. Voilà. Et là, on va friser tous ces petits canons. Bien entendu, rien ne fait mal autant que sauf les canons, les super canons. Et, bon, les tours de sniper quand elles sont à nombre et encore. Excusez-moi. Donc, j'espère vraiment, je n'ai pas écouté, je n'ai pas écouté le retour du son, donc je ne sais pas avec cette config comment, comment ça va se passer, si vraiment ça résonne énormément ou si c'est, ou si le son sort correctement. Donc, c'est tout un suspense, autant je fais la vidéo, mais je ne vais pas pouvoir la sortir parce que le son sera pitoyable, enfin, j'espère pas, ça me ferait chier. Vraiment. Hop, et on continue à attaquer. Et vous remarquez que ces tanks médecins sont extraordinaires. Enfin, franchement, voilà, c'est la compo que je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui veulent faire leur garde noire très rapidement, très facilement, enfin, très rapidement. Voilà. C'est un peu abusé, mais ça passe relativement vite quand même. Ils ont un petit peu de puissance, ces tanks. Hop, allez, moi j'envoie tout ici et derrière, je fais le travail. Donc, au fur et à mesure, quand je chope à chaque fois les mêmes bases, ça devient très compliqué, enfin, ça devient très facile plutôt. Et même, ça devient un automatisme de réussir, de réussir ces gardes noires et s'attaquant de la même façon à chaque fois. Enfin, c'est... Voilà, ça se fait en 2-2, rien de bien compliqué. Voilà, j'ai un petit peu des bestiaux. Regardez, il me reste encore 60 lance-points de caméras. On va pouvoir aller fracasser un petit peu les lance-roquettes tout le temps, faisant des dégâts sur le QG. Voilà, ça fait toujours plaisir, un petit peu, une petite brasse comme ça au QG, tac, d'entrée. Ouais, la caméra n'est pas la même aussi, elle est un petit peu plus près de moi. La qualité, bon, vous, vous ne le voyez pas, mais la qualité du fond vert est aussi beaucoup mieux. Donc, le détourage va être beaucoup plus facile pour moi. Et ça, c'est cool. Voilà, on s'en fout, on en a absolument rien à foutre. Je vous avoue, ce que vous voulez voir, c'est du gameplay. Vous voulez voir quand ça frappe et quand ça tape. D'ailleurs, j'en profite encore pour vous demander les retours sur la précédente vidéo. Donc, la vidéo qui est sortie lundi. Donc, je reparle encore de cette vidéo, mais parce qu'elle a été très importante pour moi. Et là, important pour moi, je vais arriver à parler, de connaître votre retour sur ça. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ce genre de vidéo où il n'y a pas forcément énormément de gameplay. Mais je prends le temps de vous exposer ma façon de voir les choses, mon ressenti aussi. Et puis, après, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, si vous en pensez que du bien, on continuera à faire ça parce que j'ai encore quelques... J'ai encore quelques petites choses à vous dire. Enfin, oui, en plus de ça, je parle beaucoup. Donc, ouais, il y a encore quelques... On peut parler beaucoup de choses sur Boom Beach. J'hésite d'ailleurs à en faire un live Twitch. Enfin, un live Twitch, un Twitch, parce que dans tous les cas, un Twitch, c'est un live. Mais j'hésite vraiment à organiser une petite soirée où on parlerait de Boom Beach. Le problème, c'est que les mecs qui regardent les Twitch ont souvent l'habitude de voir du gameplay et tout. Et si là, ils arrivent et qu'en fait, je suis juste en train de discuter de Boom Beach, le mec risque de me regarder de travers un petit peu. Et c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir communiquer et peut-être choisir une ou deux personnes avec vous. C'est une idée qui me taraude un peu l'esprit. Mais une personne bas level et une personne encore plus haut level que moi pour pouvoir discuter en mettant Skype, en live bien entendu. Et ce serait vraiment cool de pouvoir échanger avec ces deux personnes plus vous dans le chat. Ça peut être super sympa. Et j'ai réfléchi encore. C'est vrai que je n'ai pas... Je ne fais pas énormément de temps en ce moment. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer avec les déménagements et tout. Donc, c'est assez compliqué. Mais je vous ai promis que je tiendrai un rythme de... Merde, de une vidéo tous les deux jours. Et c'est ce que je ferai. Mais voilà, sachez que c'est un petit peu compliqué de par les aléas de la vie aussi. Il faut bien le noter. Mais je vous l'ai promis. Et je ferai en sorte d'une tenue. Voilà. Les amis. Le mec était en train de faire une dépression en live. C'est pas grave. On continue. Donc là, vous le voyez, tout s'enchaîne relativement vite. Aucune perte. Ah si, un petit... Oh, un petit infirmier qui a disparu. Tiens, dis donc. C'est marrant tout ça. Il est mort comment ? Je n'ai même pas fait gaffe. Il a dû mourir avec un coup de canon au débarquement peut-être. Oui, certainement. Le canon qui était là a certainement dû me shooter. Mon petit infirmier. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout. Oui. Voilà. Je me suis dit que je l'ai peut-être perdu sur une autre bataille à force de parler. Je ne l'ai pas vu. Mais non, non. Pas du tout. Hop. Allez, munitions limitées. Si je fais les mêmes, ce n'est pas grave. Mais je vous ai promis un petit rasage de cartes de garde noire. Donc, on fait ça tout à fait logique, Thierry. Hop. Alors là, vous allez là-bas. Parce que sinon, vous allez prendre des shoots avec les petits mortiers. Qui, d'ailleurs, ne me tire pas dessus. C'est étonnant. Je pensais qu'ils avaient un petit peu de portée sur moi. Mais pas du tout. Tant mieux. Hop. Et c'est parti. Les bestioles que j'ai augmentées il y a peu de temps. Donc, j'ai obtenu une bestiole en plus maintenant. Quand je jette mon petit pack. Avec le bruit aussi qui a été modifié. J'ai eu ce bruit. Ça fait un bruit très mécanique. J'aime beaucoup ça. Hop. Et là, on continue. Deux barrages sur les canons. Les seules défenses qui peuvent potentiellement me faire un petit peu de dégâts. Même si là, actuellement, c'est mal barré pour eux. Je vous doute fort qu'ils puissent me contenir. Et des petits packs de bestioles encore. Pour en profiter, on élimine les super mines. Et le reste, vous allez me dire que ça coule de source. Voilà. Allez les amis. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, j'ai noté deux mercenaires qu'on va faire ensemble. Enfin, que je vais faire devant vous plutôt. Parce que... Il ne fallait pas les faire en même temps que moi. Ce n'est pas possible. Juste vérifier qu'il ne me reste plus de gardes noires. Parce que... Voilà. Parce que je vous ai promis qu'on allait faire toutes les gardes noires. Et on va les faire. Je dis quelque chose, je le fais et bordel. Je déteste les gens qui disent quelque chose et qu'ils ne le font pas. Hop. On continue. Et là, après. Je vous l'ai dit. Je connais par cœur. Donc, c'est un barrage en artillerie. Un barrage en artillerie. Sur celui du fond, c'est trois artilleries. Parce que sinon, ce serait moins rentable. Mais plutôt. Enfin, tout est déjà calculé, bien entendu. Hop. Là, ce qu'on va faire. On va attaquer. À la bonne franquette. Allez-y, mes amis. En avant, Guingamp. C'est parti. Éliminez-moi ces petits canons. Et puis, derrière, on va se glisser sur la gauche. Pour profiter de... Voilà. Pour profiter du placement de base de cette garde noire. Qui a pour but de foutre tous les canons sur le côté. Donc, une fois que vous avez éliminé les super canons. En même temps, il n'y a pas forcément... Voilà. Il n'y a pas forcément de dangerosité, si je puis dire. Si je peux m'exprimer ainsi. Putain, il me reste encore 72% de canonière. C'est fou, tout ça. C'est fou. Hop. Et allez, on continue. C'est mon nez qui coule. C'est bizarre. Allez, je ne suis toujours pas coiffé. C'est pas besoin. Promi, je vais aller... Je vais aller chez le coiffeur. Parce qu'il y en a dans les commentaires qui me disent... Oui, non, mais on ne va pas au coiffeur. On va chez le coiffeur. Oui, je le sais. Sauf que si je commence à réfléchir à tout ça... On ne va pas sortir de l'auberge, les gars. Je vous le dis. Comme je vous l'ai dit précédemment. D'ailleurs, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et... Et je le cherche. Lui, il est là. Voilà. Donc, un 53 pour commencer. Oui. Oui. Arcane prend la facilité. Oui. Il fait la fiote. Mais c'est normal. C'est normal. Ne m'en voulait pas. Je vérifie. Là, en plus, d'ailleurs, c'est super minu. Alors, si je passe sur la... OK. Donc, une technique. Je ne sais pas la voie. Ma voie a vrillé. Une technique à faire. Si, par exemple, vous avez pour but de passer sur la droite. Donc, par exemple, vers ici. Si vous vous dites... Moi, je veux atterrir ici avec mes tanks. N'allez pas détruire ce supercanon-là. Parce que celui-ci est frisable. Il est attaquable par vos tanks. Sans forcément se mettre à découvert d'autres choses. Et en plus de ça, vous pouvez le finir à l'artillerie. Ou à ce que vous voulez. Une fois que vous avez progressé dans la base. Ce qui est important, c'est de détruire ce supercanon qui est ici. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien que si vous êtes vers là. Il va tirer sur vos tanks. Et vous n'allez pas pouvoir. À moins d'avoir assez de points de canonnière pour le friser en continu. Vous n'allez pas avoir assez de points de canonnière. Donc, il est toujours préférable de regarder. Et de détruire les bâtiments défensifs qui sont dangereux pour votre unité. Mais qui sont à l'opposé. Et qui ont bien entendu une portée sur vous. Parce que là, bien entendu, si j'attaque à droite. Je ne vais pas gaspiller un seul point de canonnière pour éliminer ce supercanon. C'était un exemple. Mais imaginons que ce supercanon était là, par exemple. Là, il m'aurait fallu le détruire. Donc, je l'aurais détruit à la canonnière. Et je serais venu me placer vers ici. Voilà. Ou vers ce mortier. Et j'aurais donc frisé entre ces deux électro-bombe et supercanon. Je les aurais terminés à la canonnière. Et j'étais très bien placé pour focus le QG. Voilà. C'était une petite aparté comme ça. Ce supercanon-là, mon ami. Mais que fais-tu ? Mais les mecs qui font des bases comme ça. Mais j'ai envie de leur cracher dessus. Je suis désolé. Voilà. C'est comme ça qu'il doit s'appeler, je pense. Chez lui. Il s'appelle comme ça. Il n'a qu'un proto ou pas ? Vous êtes d'accord avec moi. Il n'a qu'un prototype de défense. Où est son labo ? Mais non, son labo au niveau 5. Il est où, son autre proto ? Bon. Pour les amis, on y va. Si on le voit, tant pis. Ce n'est pas grave. Je note juste le niveau des supercanons. Eh bien, on va éliminer. Je ne sais pas si j'élimine cette électronique. On va l'éliminer. Comme ça, on va pouvoir progresser tranquillement. Elle va éliminer celui-là. Et c'est surtout que je peux me le permettre. Parce que je suis boosté. Et que j'ai pas mal de points de canonnière aussi. Sinon, je réfléchirais. Peut-être... Je réfléchirais mieux. Je prendrais un petit peu plus de temps. De faire attention à tout ça. Et là, vous voyez, il me reste encore énormément de points de canonnière. Et je continue à déblayer. Voilà. C'est magique. C'est la... Oh, lui, il se fout de ma gueule, lui, par contre. C'est la guinguette. On y va. Et là, il en faut 3. Si je ne dis pas de conneries. Il va me coûter 13. Ouais, j'en aurais assez. Hop. Et voilà. Et on y va, les amis. C'est parti. Et là, j'ai le choix ou de friser ou d'envoyer des bestioles. Et je vais friser. Et je vais même envoyer des bestioles. Je ne pensais pas avoir assez de points de canonnière. Parce que je n'avais pas regardé. Et en fin de compte, si une fois que j'ai éliminé ce super canon, je passe sur la droite. Et là, il ne me voit plus. C'est fini. Hop. Tu me vois. Tu me vois plus. Tu me vois. Tu me vois plus. Hop. Je n'ai même pas pris de la super mine. Et là, on est parti. Alors. En avant, Simone. En avant, Gengen. Il y a un petit peu plus de bâtiments défensifs sur la droite. Mais notamment, un canon qui est en construction. Vous auriez pu me dire. Ouais, mais Arcane, si tu passais sur la gauche, tu pouvais largement éviter les trois super canons qui étaient sur la droite. Mais écoutez. J'ai eu envie d'avoir un petit peu. Oh là, enculé. Pardon. D'avoir un petit peu de difficulté. Ah, il m'a saucé, le mec. Putain. Un coup, on m'a enlevé les trois quarts de la vie de mon temps. Allez, les amis. Là, les médecins ne vous servent à rien d'habitude. Alors là, maintenant, il faut y aller. Vous commencez à vous secouer les miches. C'est parti, là. Parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Voilà. Vous lui avez remonté sa vie. C'est parfait. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde un petit peu ? Oui, je vais garder les points de canonnière pour le full freeze. Et là, on y est. C'est parti, les amis. Ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez assez de points de canonnière, comme c'est le cas pour moi. Un focus QG. On peut même se permettre d'envoyer quelques petites bestioles. Et on refreeze. Et c'est la guinguette. On envoie des médicits. Et c'est parti. Alors là, je fais le mariole. Il faut savoir que le mec est niveau 53. Qu'il n'est potentiellement pas... Enfin, voilà. Là, on le voyait. Mais concrètement, il n'y a rien de compliqué sur sa base. Il n'était même pas boosté en statut bleu. Donc, ça facilite énormément les attaques. Parce qu'il vous faut lâcher beaucoup moins de points de canonnière. Pour éliminer ces bâtiments défensifs. Et ça passe tout seul, d'ailleurs. Alors. Alors, alors. Bon, alors. Ce sera le dernier. Ce sera le dernier. Oui, bien entendu. Je ne vais pas hésiter. Ce sera le dernier. Parce que je vais avoir des pertes. Ça, c'est certain. Je vais avoir des pertes. Alors. Là, j'aurais... Enfin, là. J'ai plutôt envie de passer sur la gauche en fumie. Mais à chaque fois que j'ai voulu passer à gauche en fumie. Avec les temps que je me suis vautré. Je me suis vautré comme une merde. Donc là. La priorité, elle est ce qu'un monde d'amour. Bien entendu. Je ne vais pas le laisser me tirer une seule fois dessus. 25 000 de vies. Donc, ça me fait... Un barrage et deux artilleries. Je crois de mémoire. Oui, oui, oui. Ça fait un barrage. Et... Oui. Un barrage et trois artilleries. Donc, je vais faire deux barrages, je crois. Non. Je vais faire un barrage, trois artilleries. Et je ferai... Je ferai un barrage. Deux barrages. Enfin, je ne sais pas. Je verrai. Je vais voir ce que je vais faire. Mais n'oubliez pas, si vous êtes dans l'obligation d'utiliser deux barrages, n'oubliez pas de le faire sur le bâtiment défensif. Enfin, sur le bâtiment ou votre cible qui a le plus de bâtiments à côté. Comme ça, vous faites un petit peu plus de dégâts. Vous optimisez votre barrage. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, un barrage, deux artilleries. Il va m'en manquer un. Eh oui, les amis. Mes calculs étaient bons. Là, ici, je vais utiliser deux barrages sur cet électro-canon. Comme ça, je vais peut-être en profiter pour éliminer... Et voilà, récupérer des points de canonière un petit peu. Éliminer ce lance-flamme. J'ai affaibli l'autre. Un petit peu le mortier, même si on n'en a rien à taper. Alors, donc là, il y a deux solutions. Est-ce que je pars en full freeze ? Est-ce que je serre les fesses ? Est-ce que... Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que tu vas faire, là, Arcane ? Qu'est-ce que... Franchement, j'en sers pas du tout. Je n'ai pas trop l'habitude d'attaquer comme ça. Je préfère les bases qui sont plus loin. Ouais, je prends mon temps. Je prends mon temps. Mais les amis, il ne faut pas que je me loupe. Donc, je fais comme je peux. Hop. Allez. On freeze ici. On va les laisser passer. Allez-y. Avancer un petit peu. Avancer. Les amis, on y va. Alors, le super-canon et l'électro-bomb, bien entendu, c'est prioritaire. Si vous n'éliminez pas ça, ça ne sert strictement à rien. Le super-canon vous arrache tout d'un coup. Le mec s'est énervé d'un coup. Hop. Là, par contre, je commence à être dans la merde parce que je vais être à la portée du super-canon sur la droite. Non, 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 non. Il m'a one-shoot. Ok. C'est pas grave. Allez. On se met ce dernier petit fumis. On passe en fumis. On est à la portée. Il nous reste juste un super-canon qui va nous cibler. Alors là, les amis, tant que je n'ai pas de bestioles ou quoi, ça risque d'être très compliqué. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Je le sais. Je ne suis pas très doué pour les contournements, les amis. Mais de toute façon, je vous l'ai dit que c'était le dernier. Donc, on peut perdre en beauté. C'est pas bien grave. Il faut aussi que je vous montre quand je perds. C'est normal. On ne peut pas toujours gagner partout. Là, par contre, je ne vais pas friser ce super-canon parce que j'y suis dessus. Là, j'y suis dessus. Et je ne vais pas envoyer de bestioles non plus. Je n'ai perdu que trois tanks. Non ! Putain, il va tirer dessus. Il va tirer dessus, salaud. C'est pas grave. C'est pas grave. Il me reste encore un petit peu de point de canonnière. Allez. Et là, on y va. Maintenant, c'est parti. J'ai envoyé les bestioles en espérant faire diversion. Ouais, voilà. Ça y est, c'est fait. Et là, on a réussi. Terminé. Ok, celle-ci a été réalisée avec pas mal de dégâts. Sans trucage, vous l'avez vu. J'ai pris cher. Mais, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les amis, on l'a fait. Voilà. Quatre pertes au niveau des tanks. Deux pertes au niveau des infirmiers. Rien de bien glorieux. Vous l'avez deviné. C'est pas grave. Juste avant de vous quitter. Voilà. Ok, c'était juste pour voir un petit peu ce que j'avais. D'accord, très bien. Bon, les amis. Je vous abandonne ici pour moi. C'était un petit rasage de cartes. Voilà. C'est vrai qu'il était un petit peu moins important que ce que je peux faire en guerrier. Mais, voilà. Je pense que... Comment on appelle ça ? L'époque où on faisait des rushs guerriers sur toute la base, sans forcément trop de pertes. Et révolu. Il va falloir un petit peu évoluer. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Je passe au niveau des tanks. Je vais bientôt continuer les GBZ. Je suis en train de maxer un peu les carbos. J'ai essayé de faire un petit peu de tout. C'est compliqué de tout faire d'un coup. J'ai failli me foutre en l'air avec cette nouvelle chaise. Bon, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec tous vos potes. Ce sera avec plaisir que je leur fais un coucou. D'ailleurs, salut tout le monde, tous ceux qui ne me connaissent pas. Une vidéo tous les deux jours. C'est à peu près mon rythme maintenant. J'ai été à une vidéo par jour. Mais ça devenait très compliqué. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Twitter. Et aussi à vous abonner. Je ne sais plus si c'est là ou là, mais il doit y avoir un truc sur le lecteur YouTube pour que vous puissiez vous abonner. Non, en fait, d'ailleurs, je crois que c'est juste en bas. Voilà, les amis. Salut. C'était Arkane. Ciao.